salut tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo DIY alors je sais je suis trop nulle pour filmer les DIY mais par contre je me suis régalé à le faire donc en fait j'ai créé des pots de fleurs avec du béton décoratif donc j'ai trouvé ça sur amazon j'ai payé ça peut-être une vingtaine d'euros franchement le rapport qualité prix nickel donc voilà c'était un DIY franchement j'ai trouvé très compliqué à faire quand même de manipuler le béton c'est pas facile c'est salissant mais par contre le résultat le résultat j'en suis mais fidérée donc voilà c'est un seau de 5 kg que j'ai acheté donc là j'ai dû utiliser peut-être 1 kg et j'ai sorti 1 2 3 4 5 6 7 8 pots de gros un tout petit peu plus petit un mini trois mini et une coupe elle alors celui là franchement je suis là c'est mon favori j'adore béton pour créatif est une masse de béton en obli de matière plastique et renforcée par des fibres qui durcit et devient résistant aux intempéries et aux gels donc parfait pour les pots de fleurs idéal pour le modelage des parois fines ou épaisses on le coule dans les moules en plastique papier mâché silicone et bois donc mode d'emploi verser la quantité d'eau nécessaire tableau des mélanges dans un récipient de mélange puis déligner progressivement la poudre du béton avec un outil à pour créer jusqu'à obtenir une masse homogène et lisse alors je vous dis tout de suite j'ai mis l'eau qu'ils ont dit par contre je sais pas si c'est à cause de la chaleur ou quoi mais il a fallu que j'en rajoute pour le moulage verser la masse de béton dans le moule graissé puis laisser durcir minimum deux heures ensuite démouler et laisser sécher complètement protéger la poudre de béton d'humilité donc fermez le récipient immédiatement après chaque édition conserve le haut sec à la prix d'humilité rapport du mélange volume de béton pour 1,5 volume je suis venu dans un récipient mettre 1 kg de béton et je viens ajouter 150 millilitres d'eau et on mélange difficilement mais on mélange pour arriver à ce résultat là j'ai dû rajouter l'équivalent d'un tout petit verre d'eau ensuite je viens remplir mes moules en silicone de béton en essayant au maximum de tasser pour éviter les bulles d'air ou le manque de matière pour finir mes moules j'ai refait environ 1 kg de béton mais cette fois j'ai pris un récipient cylindrique et j'ai mis l'eau à l'oeil et c'était beaucoup plus facile donc voilà ce que ça donne 24 heures plus tard maintenant on va essayer de démouler alors c'est une première pour moi donc je sais pas comment on va procéder on va étudier on va voir c'est facile putain c'est super c'est tous les faits c'est vraiment sympa donc voilà un cache-pot mini cache-pot un deuxième mini cache-pot et le troisième alors là il ya quelques petits trous mais bon dans l'ensemble ça va pour une première fois je trouve que c'est sympa donc maintenant celui là le carré donc lâchez pas du tout c'est pas du tout la même matière bon c'est facile je m'attendais à que ce soit bien plus compliqué que ça c'est trop mignon voilà avec le trou drainage il faudra peut-être juste un petit peu agrandir avec un pic non c'est trop cool j'adore en plus là il ya les bulles d'air donc ben en fait ça fait tout un ça fait son style j'aime bien ça fait ça fait fait mais un fait main alors celui là donc pareil ça se décolle super bien un petit peu plus dur à défaire hop et voilà écoutez c'est sympa il ya quelques petits trous bon j'ai peut-être oublié un petit peu de matière là mais franchement si c'est top j'adore alors par contre avec les moules fait maison on va voir ce que ça donne donc poursuit là alors franchement là franchement la solidité il ya pas de problème beaucoup de bulles d'air là les finitions et sont dégueulasses donc là le moule qui avait dans le kit donc voilà ce que ça donne alors avec les moules ça marche super bien c'est super facile à enlever par contre pour les moules fait maison franchement non pas du tout mais par contre le résultat il est génial quoi je pense qu'il vaut mieux quand même les laisser sécher un petit peu et après on va les déco donc en ce qui concerne les moules en silicone aucun problème j'ai mis de temps j'ai laissé sécher et pour le démoulage c'était hyper facile alors par contre pour cela je me suis dit tiens on va prendre des gobelets facile tranquille mais pour le démoulage c'était catastrophique mais par contre le résultat c'était sympa alors les finitions elles étaient pourries donc du coup je suis venu rajouter avec de la colle chaude de la grosse corde autour pour bien allonger les imperfections et franchement je trouve que le résultat c'est sympa ensuite pour ce pot là je suis venu simplement coller un ruban de liège en bas avec de la colle chaude pour donner un petit effet un peu plus naturel donc en même temps que la commande j'ai commandé des peintures de l'oeil depuis un bon moment alors super cher par contre mais si tout petit pot 35 euros mais par contre mais qu'est-ce qu'elles sont belles regardez moi c'est pour celui là je suis venu appliquer juste une couche de peinture métallisée alors pour celui là j'ai utilisé des coupelles en plastique et alors une plus petite que l'autre je suis venu enfoncer la petite dans la grosse et j'ai mis du poids pour que ça reste donc voilà et celui là en fait il restait pas super stable et tout et je me suis dit tiens ça serait bien si on faisait un support et puis j'ai vu ce petit morceau de bois un petit peu plus long puis tiens et si je faisais un carré que je perçais que je posais c'est sympa donc du coup j'ai coupé un carré 7,5 sur 7,5 ensuite pour le milieu je suis venu tracer deux diagonales et ensuite je suis venu percer à l'aide d'une perceuse et d'un forêt mais pas entièrement c'était juste pour que ça fasse une encoche pour que je puisse le poser et qu'il soit stable alors après je me suis dit le bois il est un petit peu abîmé c'est pas c'est pas terrible j'ai pas envie de peindre alors je me suis dit tiens et si on le brûlait et voilà ce que ça donne sympa donc voilà donc là j'avoue que cette soucoupe avec son support et le sénécio dedans alors mais j'adore j'en suis complètement donc pour cela alors c'était des cachepots ils n'étaient pas percés donc je suis venu les percer à l'aide d'une perceuse et d'une mèche pour céramique alors hyper facile le béton il reste bien compact il s'effrite pas franchement nickel donc après pour cela j'avais envie de mettre de toute petite écheveria dedans en fait et j'avais envie de faire un dégradé de couleurs et aussi de peinture en hauteur donc pour ça je me suis servi de scotch de peintre juste pour déliminer c'est pas parfait mais c'est ce qui me plaît en fait donc là il ya quelques petites bulles d'air qui sont apparentes les traits sont pas super droits et merde donc je disais ça me plaît en fait le fait qu'il ya encore les bulles d'air qui aient des petits trous c'est vraiment c'est vraiment ce qui me plaît c'est quelque chose qui qui est fait maison en fait tout simplement c'est pas quelque chose industriel qu'on a acheté qui est parfait en plus vous avez la fierté de dire ouais c'est moi qui l'ai fait non franchement j'adore j'adore le résultat et je pense que je vais en refaire pas mal mais cette fois je vais choisir d'autres moules je vais essayer avec des moules en bois que je vais créer moi même en espérant qu'il y ait le vénage du bois qui se mette dessus ça pourrait être sympa et voilà regardez moi ces couleurs de peinture c'est fantastique donc voilà moi en tout cas je me suis régalé à le faire c'était pas facile mais franchement vu le résultat je suis super contente et je suis super contente d'avoir galéré au final on a encore plus fiers donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se revoit bientôt bye